Et bien salut tout le monde, c'est Ludo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo test sur F1 2012. Et aujourd'hui je vais, comme je l'ai dit, tester le jeu, ma première vidéo test. Donc je vais le faire sur un jeu de voiture, étant donné que j'en avais jamais fait jusqu'ici en vidéo tout simplement, parce que pour de vrai j'en ai fait plutôt pas mal, mais en vidéo non. Donc je vais d'abord vous présenter un peu le jeu. Par rapport à la version antérieure qui était F1 2011, qu'est-ce qui a changé ? Déjà premièrement les menus. Les menus là, ça a vraiment changé, c'est beaucoup plus clair et moins lourd je dirais, parce que c'est vrai que les menus de F1 2011 avaient tendance à être un peu lourds, à planter, saccader, enfin bref, vous voyez un peu, c'était la pagaille. Et donc comme dans 2011, vous avez les courses rapides, le multijoueur, les carrières, le banc d'essai, ma F1, tout ce qui est donc votre profil, enfin tout ce qui vous concerne, vos statistiques, le contrôle de pilotage, la difficulté, l'affichage, l'audio, les graphismes, le profil, la sauvegarde et le crédit, le crédit qui est donc le générique de fin. Voilà c'est ça. Non, j'y étais jamais allé parce que les crédits en fait c'est toujours la même chose, on va dire. Vu que ce sont des jeux qui se terminent, ça ne se termine pas réellement ce genre de jeu, parce qu'en carrière, une fois que vous l'avez fini, là actuellement j'ai pris Red Bull, mais une fois que vous l'avez fini, vous débloquez d'autres écuries qui peuvent vous engager, etc. Donc là actuellement, je vais vous faire montrer un peu où j'en suis. Donc j'en suis à la deuxième course seulement. Donc en ce qui concerne le chargement des niveaux, ça se fait beaucoup plus rapidement. Je dois vous avouer, parce que bon là ça va faire un petit peu plus lentement, parce que je suis en train d'enregistrer en même temps, mais en principe c'est beaucoup plus rapide qu'avant, et on peut en même temps voir nos statistiques, alors que dans la version 2011, en fait, ça passait automatiquement, on ne pouvait pas réellement faire grand chose, si ce n'était que regarder ce qui se passait. Donc là vous avez le circuit. Voilà, donc en ce qui concerne aussi le didacticiel en début de jeu, il est vraiment beaucoup plus complet et plus poussé par rapport à 2011. Donc là, apparemment, comme on peut le voir en haut à droite, il fait 22 degrés, et apparemment il y a des nuages et de la pluie. Donc, en ce qui concerne les pneus, vous avez soit les pneus pluie, mais ça c'est vraiment quand ça plait énormément. Les pneus intermédiaires, quand ça fait entre soleil et pluie, donc là actuellement, on va dire qu'il y a du soleil, mais la piste est mouillée, donc on va choisir intermédiaire. Donc là, je suppose que je suis en qualification, si je ne m'abuse, il me semble que oui. Donc là, vous avez soit sortir, donc là en fait, vous faites un petit peu ce que vous voulez sur le circuit, vous n'avez pas de chrono, on va dire, et tout relancer, autrement dit, là on va essayer de se qualifier pour les qualifications. Voilà, donc là j'ai mis la vue intérieure, pour que ça fasse plus réaliste. Donc c'est parti. En ce qui concerne le freinage, je ne l'ai pas mis en automatique, c'est moi qui freine automatiquement, mais si jamais j'ai du mal, étant donné que je suis en live, il n'est pas impossible que je le mette en automatique juste pendant le live. Donc comme vous pouvez le voir, on a toujours cet effet assez réaliste de la pluie. D'ailleurs, je vous ferai montrer tout à l'heure le circuit qui se passe en pleine nuit avec de la pluie, vous allez voir, c'est juste magnifique, avec la lumière qui reflète dessus. Donc là, je suis en qualification, et donc que je dois faire au mieux être dans les 18 premières places. Donc celui que vous voyez en face de moi, Ricardo, non c'est Ri... Ouais, c'est ça, c'est Ricardo. Il a une sorte de barre jaune juste à côté, c'est pour vous dire que c'est mon coéquipier. Attendez, elle s'est enlevée. Attendez, voilà. Vous voyez, à côté de son prénom, il y a une barre jaune, autrement dit, c'est mon coéquipier. Merde, je ne l'ai pas pris à l'intérieur, là, j'aurais dû. Non, c'est pas grave. Alors, vous avez aussi une sorte de... Comment ça s'appelle déjà ? Comme vous pouvez le voir en bas à droite, il y a la DRS qui permet... Là, je ne pense pas que je vais pouvoir, mais en gros, ça replie l'aileron, et ça permet d'aller beaucoup plus vite, c'est surtout dans la ligne droite, parce qu'à ce moment-là, quand vous l'activez, vous perdez une bonne stabilité sur la route. Et donc dans les virages, si jamais il est activé, vous partez tout simplement en sucette, comme on dit. Et donc, ce que moi, je voulais vous dire, c'est là... Alors, c'est comment déjà que ça s'appelle ? La CR, non ? C'est pas marqué, là, des fois ? Lail de pilotage, ouais, non, c'est pas marqué, mince. Aïe, 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 contrôle... Ah, mais si je vais dans les touches, ou pas, sauvage automatique, super. Lail de pilotage, contrôle de pilote, personnalisé, voilà, réglage avancé, blablabla, voilà. Alors, on sait que c'est, donc il faut se trouver la touche Z. Ah non, c'est le A, pardon. Oui, donc le DRS, c'est l'aileron arrière qui se replie pour que vous alliez plus vite en ligne droite, donc à désactiver, enfin plutôt, non, à désactiver dans les virages, sinon vous partez en sucette. Et le KERS, en fait, c'est une sorte d'énergie que vous accumulez. Hop, attendez, continuez. Voilà, donc c'est la batterie que vous voyez en bas à droite, qui est en rouge, et qui n'est pas tout à fait vide. On va dire qu'elle est pratiquement pleine, donc là, je vais l'utiliser en ligne droite. Voilà, donc là, je la vide, et ça me fait comme une sorte de boost. Voilà, maintenant, elle est vide. Ça, c'est fait, donc elle se régénérera à chaque tour. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je sais, ouais. Je vais dans le bac à sable, enfin, là, j'étais failli y aller, je suis allé tomber dans le gazon. Donc, je reviens en vue. Hop là. Évitez de changer les deux vues dans les virages, c'est mes recommandés, parce que sinon, on va la faire comme moi, vous finissez dans le bac à sable. Donc là, pour le moment, la batterie, elle est vide. Donc là, je vais essayer de filer à mon tour sans rien casser, ça serait cool. Sinon, je sens qu'on va encore me huer dans les commentaires. Voilà, mais... Ah, je la sens bien, cette course. Non, mais je pense qu'en fait, il faudrait que je remette les freinages automatiques, parce que faire ce jeu en commentant à la fois, c'est pas forcément facile, comme vous pouvez vous en douter. Donc, franchement, au niveau réaliste, ouais, c'est... Hop là, j'ai failli me le payer. C'est plutôt pas mal, je dirais. Allez. Voilà, donc là, je ressors à l'extérieur. Vous allez voir la batterie en bas à droite qui va se re-remplir. Une fois que je serai passé, et voilà, la batterie est pleine. Donc là, je suis dans les 18 premiers. Enfin, je suis même dans le 5e. Je suis si bon que ça, j'ai l'impression d'être mauvais, moi. Riccardo, qui est donc mon équipier, lui, il est premier. Parfait. Ça, c'est plutôt pas mal. Notre écurie va être première, enfin, dans le top, si je puis dire. Enfin, sauf si on fait un mauvais score, parce que là, actuellement, il doit rester à peu près encore... À peu près 50 minutes de qualification restante. Donc, je vais tout de suite aller au garage, vu que je suis 8e, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est juste une vidéo-thèse, donc on va pas non plus se fouler. Voilà, donc là, je suis revenu au garage. Donc, je suis... Je suis 12e, d'accord. Donc là, je vais faire voir les classements. Donc, dans les classements... Attendez, il a dit combien ? Ouais, 12e. Voilà, donc là, actuellement, vous pouvez accélérer le temps. Donc là, comme vous voyez, il reste encore... Ah non, il reste pas 50 minutes, il reste 13 minutes, donc on va accélérer le temps. Hop. Fois 30, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Donc là, ça défile beaucoup plus vite, et je suis sûr que je vais être mal classé. Je suis... Bah, je suis dernier, voilà, purée. Donc là, vous arrêtez le temps, quand c'est comme ça. Ouais, je sais que je commence à me faire distancer. Vous faites échappe, échappe. En ce qui concerne les pneus... Attendez, on va pas se... Hein ? Voilà. On va prendre les pneus pluies direct, comme ça, on est sûr de tenir la route, même si ça va me ralentir un tout petit peu. Retour sur circuit, voilà, tout relancer. Là, j'ai essayé de bomber, mais vraiment, comme une flèche. Merde. C'est pour le coup que j'ai pris les pneus pluies et que la piste est sèche. Mince, mais quelle bourde j'ai fait encore. Ah non, la piste n'est pas encore sèche. Ça a un peu glissé quand j'ai pris le virage. Ah, et ça continue de glisser. Ah, je sens que ça va être doduit ce circuit. Attendez. Hop, difficulté. Non, oui, c'est ça. Aide au freinage. Vas-y, active-le pour voir. Si je suis meilleur avec ça, forcément, je vais être meilleur. Mais c'est juste qu'en live, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément facile de freiner en même temps et de barrer. Bon, euh, ouais. Alors, je vais activer, hop, le Kers. Donc là, comme vous voyez en bas à droite, la batterie se vide. Maintenant, elle va être vide. Voilà, parfait. Ah mince, attendez, mais il freine trop tôt. C'est quoi, là ? Ah purée, non, non, mais là, il freine. C'est normal que je pars en sucette, là ? Ah oui, c'est parce qu'il a freiné et j'ai accéléré en même temps. Donc là, je tiens à appuyer sur le bouton A pour activer le Kers dès que j'ai passé la ligne. Regardez. Hop là, voilà, c'est parti. Pourquoi est-ce que les pneus sont jaunes ? Parce que ça, en fait, ça c'est votre tableau de température. Donc là, on peut voir que les pneus sont... Ah purée, ça c'est parti tout seul. Donc les pneus à l'avant sont chauds étant donné que... Ouais, ouais, non, mais il n'y a plus de pluie sur la piste. C'est pour ça qu'en fait, il chauffe facilement. Ensuite, vous avez le point d'exclamation. Ça c'est pour quand vous avez des pièces cassées. D'ailleurs, on va en péter une juste comme ça pour le plaisir. Hop là, voilà. Donc là, j'ai l'aileron qui est pété. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça a détecté que l'aileron était cassé. Voilà, blablabla. Donc là, je vais revenir au garage histoire de... Ouais, histoire de changer les pneus. Parce que ça ne va pas du tout, ça. Je suis en train de les faire chauffer inutilement. Donc attendez, retournez... Rentrez au garage plutôt. Donc là, quand vous avez une pièce de cassée, en principe, ils vous les réparent. Voilà, parfait. Réparation terminée. Donc là, maintenant, est-ce que ça pleut ? Non. Alors, on va prendre Prime. Oh, et puis Fuck. Non, on va prendre Option. Ouais, je sais, c'est pas du tout recommandé de prendre Option. Mais moi, c'est ce que je vais faire juste pour les tester. Donc Option. Probabilité de plus de 100%. C'est ça, mais bon cul. Allez, on fait Tour Lancer. Et c'est reparti pour un tour. Allez. Donc là, je sens que je vais me galeter. Ça, c'est obligé. Ça va prendre des pneus Option alors que la piste est un petit peu mouillée. C'est juste galère. Mais j'aurai une meilleure stabilité. Donc là, je rappuie sur le Kers. C'est parti. Je suis en qualification. Il reste 2 minutes avant la fin. D'ailleurs, si vous n'avez pas fini votre tour à la fin des 2 minutes, vous pouvez finir votre tour. Ah merde, attendez. Il faut que je désactive le freinage automatique. Automatique. Alors, où est-ce qu'il est ? De freinage désactivé. Voilà, parfait. Comme ça, ça va freiner quand je le souhaite. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir sur le volant, il y a le nombre de kilomètres par heure à gauche. Ensuite, ce qu'il y a au milieu, c'est le nombre de vitesses. Et à droite, c'est ma position. Aïe, aïe, aïe. Et je vais vous faire montrer, donc à la place de position, là, je suis 24. Vous allez voir, quand je vais être en ligne droite, je vais activer le Kers. Donc, c'est pour vous faire montrer que vous n'avez pas besoin d'être à l'extérieur pour savoir votre niveau de batterie. Donc là, je suis en ligne droite, c'est parfait. J'appuie et regardez. Voilà, vous voyez la batterie qui se vide en quelque sorte. Hop. Il faut que je freine parce que sinon, je vais aller dans le bac. Ah, ça a été juste. Oula, et en plus, ça dérape. Donc là, je finis de la vider. Hop. Voilà, parfait. Donc là, j'ai plus de batterie, donc il faudra attendre. Enfin, batterie. J'ai plus de Kers parce que si j'ai plus de batterie, je suis un peu dans la bouse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça se rechargera automatiquement quand j'aurai fini ce tour. Il reste une minute, donc, pour les qualifications. Je ne pense pas être dans les 18 premiers étant donné que depuis tout à l'heure, je parle et je ne fais pas du tout attention à ce que je fais. Mais ce n'est pas grave à faire avec. Donc là, pareil, en ce qui concerne les virages, essayez de les prendre de l'extérieur vers l'intérieur. Enfin, essayez de passer aussi sur les vibreurs que vous voyez sur les côtés, ce qui est rouge et blanc. Hop. Parce que c'est là pour ça, forcément. Hop. Oui, je sais, là, je me débrouille un petit peu mal, je passe dans l'herbe, mais comme je vous l'ai dit, ça, c'est le live. Franchement, après, si... Il faut que je vous parle par rapport à la version antérieure, la... Enfin, ouais, antérieure, la 2011. Elle est moins chère actuellement, ça, c'est certain. Mais si... La différence qu'il y a, en fait, c'est surtout la mise à jour des pilotes. Les circuits en eux-mêmes n'ont pas réellement changé ou alors vraiment très peu, voire même pas du tout, carrément, comme ça. C'est vite fait. Non, en fait, franchement, si vous devez prendre entre la version 2011 et la 2012, tout dépend de votre PC. Si vous avez un PC puissant, la 2011 ira très bien. Hop là, d'accord. Je suis qualifié où, là ? 20ème, parfait, on s'en fout. Et si vous avez un PC pas très puissant, vaut mieux acheter la 2012 qui a été légèrement optimisée et qui demande moins de puissance par rapport à la 2011. Oui, je sais. Non, mais ça va, je sais. Il me restait... Enfin, j'avais deux places d'écart entre mon objectif et ce que j'ai terminé, donc... hors top 20, 0, ça, je sais. Tour en tête, 0. On s'en fout. Course terminée, une seule, on s'en fout. Objectif, on s'en fout. Force, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. D'accord, voilà. Parfait, merci. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Maintenant, je vais faire le circuit. Par contre, je crois qu'il va me demander de faire 15 tours, donc je ne vais pas tous les faire, les 15, parce que sinon, on ne va juste pas y arriver. Je vais directement passer au circuit que je voulais vous faire montrer en pleine nuit avec de la pluie et tout. ça va être juste galère, mais ce n'est pas grave, ça va être juste drôle. Ouais, parce que là, j'ai combien de tours à faire sinon ? C'est marqué là ou pas ? Tour 14, d'accord, on ne va pas les faire. Retourner... Aïe. Retourner au menu principal, voilà, parfait. Voilà, donc les changements, on voit que se font plus rapidement, mais là, vu que j'enregistre en même temps, ils se font un petit peu moins vite. Donc, test des jeux... Non, on fait... Voilà. Course rapide. Donc, je vais faire... Attendez, on va prendre quoi ? On va prendre... Allez, McLaren Mercedes, tant qu'on y est. Lewis Hamilton, tant qu'on y est. Caméra, allez, c'est cockpit. Distance de course, 3 tours, ça suffira. Niveau de difficulté intermédiaire, ça va être peut-être drôle. Paramètres météo, on va mettre dégagé, passage nuageux, couvert, plus légère, plus fort. Ah oui, plus forte, allez, tant qu'on y est. Continuer. Je vais le faire sur le circuit en pleine nuit. Donc, c'est affaire tout noir. Voilà, le Grand Prix de Singapour, c'est parfait. Voilà, donc là, je pense qu'on va vraiment s'éclater. Je ne sais pas du tout... Je pense que j'ai commencé dans les premiers, non ? Ah, je ne m'en rappelle plus. On va bien voir, de toute façon. Moyenne des arrivées, premier. Hum, c'est parfait. Je suis trop fort, je n'allais même pas. Non, je déconne. Donc, top 10, ouais, temps pas sur la piste, 5 minutes 39, ouais, je sais. Ce n'est pas beaucoup, mais bon. Vu que j'avais beaucoup joué à F1 2011, on va dire que la F1 2012 ne change pas énormément, donc c'est pour ça que je n'ai pas passé énormément de temps. J'ai juste vu, grosso modo, histoire de voir s'il y avait des changements et franchement, il n'y en a pas des masses. Donc, trois tours, blablabla, longueur du circuit, virage 69, quoi, il y a 69 virages, c'est la galère. Ça n'est pas pervers du tout, en plus, ce chiffre. ingénieur, allez sur le circuit et c'est parti, on va faire le prix, le grand prix, non, ça a une course rapide, donc ce n'est pas un grand prix. Allez go, enlève-moi ça et c'est parti. Même au niveau des animations des personnages, franchement, ça n'a pas réellement changé. Hop, c'est parti. Alors, je suis... Où est-ce que je suis, au fait ? Vous allez voir qu'ils vont me faire démarrer dernier, non ? Ah non, c'est bon. Je ne suis pas tout à fait dernier, je suis au milieu, je suis sixième. D'accord, donc il y a trois tours à faire, on va tous les boucler, donc comme vous pouvez le voir, c'est vrai qu'avec de la pluie, les reflets et la lumière, franchement, c'est juste magnifique. Allez, go ! Allez, quand il faut y aller, il faut y aller. Hop là, voilà. Donc là, je reviens dans le cockpit histoire de vous faire montrer, enfin, histoire qu'on soit tous à l'aise, même si ce n'est pas trop le cas pour moi, parce que là, il y a celui qui est en face de moi qui m'envoie plein d'eau à la figure, et en plus, ça glisse. Hop là, il ne manquait plus qu'il y ait un peu de neige et ce serait parfait. Allez, go ! Oh putain, c'est qui qui est devant ? Ah, c'est Alonzo, d'accord. Alors, quand vous êtes derrière quelqu'un, essayez aussi de rester dans son sillage histoire de prendre un petit peu de vitesse, donc là, je suis Proms, parfait. Alors, ligne droite, j'active le Kersh. Ah, il ne veut pas s'activer ? Ah non, mais j'ai vidé la batterie, je crois. Merde, je crois qu'il y avait un virage, non, du tout, il n'y en a pas du tout. Bon, donc, vu que je ne suis pas en freinage automatique, il faut que je reste concentré pendant trois tours, autrement dit, ça va faire quoi ? Ça va faire à peu près cinq minutes, ouais, cinq minutes de course. Non, mais attendez, je suis premier, ce n'est pas drôle, attendez, on va en laisser passer quelques-uns, parce que là, ce n'est pas drôle du tout. Allez-y, passez les cocos. Voilà, j'en laisse passer à peu près, voilà, juste ça, ça ira. De toute façon, même que je gagne ou pas, on s'en fout, c'est juste pour vous faire montrer à quel point ce jeu est bien comparé à la version précédente qui était vachement lourde. La version précédente, j'avais du mal à la faire tourner en 1080p, voilà, mon aileron est un peu pété. Ah, ils font esprit de me foncer dedans en plus. Mais, il me bloque, regardez, mais en plus, regardez, il n'y a pas que moi qui perd mes ailerons, tout le monde perd ses ailerons, donc là, voilà, on va dire que c'est de ma faute en plus. Restriction, pas de dépassement, parfait. Donc, reprise de la course. Donc, une fois que... Ah, purée, oui, c'est normal, je perds de l'adhérence une fois que j'ai mon aileron cassé, donc je vais aller au stand. Ah, non, mais j'ai fait exprès, surtout qu'en plus, là, je ne vais pas tarder à être dernier. Donc, où sont les stands ? Donc, je n'y suis pas encore, j'espère que je vais bientôt y arriver parce que je vais perdre vraiment de l'adhérence, surtout avec de la pluie qu'il y a et l'autre enfoiré qui m'envoie de la buée, enfin, non, ce n'est pas de la buée, c'est de la pluie, pardon, en pleine face. Allez, on va essayer de les doubler quand même, même si c'est un peu risqué. Non, mais en fait, là, je dérape trop, quoi. Où sont les stands, s'il vous plaît ? Non, non, s'il vous plaît, pas de blague, là. Hop là, si ça se trouve, tellement que je n'ai pas de chance, je vais même louper les stands, vous allez voir. Hop là, voilà, ça s'est fait. Ah purée, je n'arrive pas à tourner, voilà, parfait. Non, mais vous avez le droit de me dire que je suis mauvais, mais c'est juste qu'en fait, là, je teste, je parle, et donc, du coup, c'est... Je suis un peu la ramasse. Bon, où sont les stands ? Les stands sont juste à gauche, je crois, là. Ouais, il faut passer ici, et là, ça va être automatique une fois que j'aurai atteint... Hop, non, là, c'est pas encore automatique. Voilà. Maintenant, c'est automatique, voilà, je touche plus à rien. On voit mes coéquipiers, non, c'est pas mes coéquipiers, c'est... les... Enfin, eux, là, comment ça s'appelle ? On va dire, ouais, on va appeler ça des coéquipiers de garage, et hop. Non, cela, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais je n'arrive pas à voir lequel c'est. Donc là, pareil, je ne contrôle absolument rien, je suis obligé de regarder, et tout simplement, voilà, d'attendre qu'elle arrive à la fin. Donc là, il ne faut pas dépasser la ligne blanche que l'on voit juste à droite, il faut attendre, là, je n'ai pas encore le contrôle, là, je n'ai pas encore, j'ai... Voilà, maintenant, j'ai le contrôle, et en plus, il m'envoie limite dans les roses, parfait, hop là, voilà. Bon, là, j'active le curse, il va falloir que j'essaye de les rattraper, ce qui risque d'être compliqué, si ça se trouve, j'aurais dû rasser premier, ça aurait été mieux, parce que là, je vais être dernier, il n'y aura personne en face de moi, sauf si j'arrive à les rattraper, ce qui n'est pas encore chose faite. Euh, merde. Oui, non, je n'ai pas l'habitude de ce circuit, ça fait un mode que je n'ai pas joué. Euh, ouais, putain, ils sont loin, vachement, quoi. Allez, on va essayer de les rattraper, quand même, avant la fin du troisième tour, ce qui serait cool. Parfait, j'en étais sûr. Oh non, j'en ai marre, sérieux. Euh, mais parler, conduire une voiture comme ça, en même temps, freiner au bon moment, sans déraper sur de la pluie, croyez-moi que, croyez-moi que c'est pas facile, les gars. Euh, bon, qu'est-ce que je fais maintenant, là ? J'essaie de faire chauffer les pneus, pas ? vous avez les pneus. Voilà, bien sûr, mais j'accélère quand il faut pas, et donc du coup, je pars en sucette. Voilà, parfait. Donc, comme je vous l'ai dit, oui, donc vous avez l'état des pneus, là, qui est en vert actuellement, donc autrement, ils sont parfaits. Euh, une fois qu'ils arrivent à être plus ou moins, ouais, on va dire, orange, rouge, c'est les... il est plus que temps d'aller au stand, parce qu'à ce moment-là, vous perdez un peu d'adhérence au sol. Enfin, quand ils sont chauds, vous gagnez de l'adhérence, mais quand ils sont... D'accord, je sais pas où je vais, mais je vais dans une impasse. Quand ils sont trop chauds, limite foutus, faut vraiment aller les changer, sinon vous perdez pas mal d'adhérence. Bon. Oui, je sais, je suis pas où il faut. Donc, il manque l'aileron avant, il y a un qui est cassé. Le carburant, il est optimal, le standard normal, tour stop, il y en a pas. Rejoint... Ouais, d'accord, bon, c'est pas grave. Donc, ouais, en principe, quand vous faites un grand prix, tour stop, ça vous indique à quel tour... Puis, à chaque fois, je vais me le faire ce virage. À chaque fois, ça vous indique à quel tour il faut que vous arrêtiez. Donc, vous n'êtes pas obligé, mais c'est surtout une recommandation. Bon, je crois que je vais arrêter ce circuit parce que là, ça commence à devenir un peu lourd. Oui, ça devient lourd. Retour au menu principal. Voilà, go. Je vais pas vous faire montrer le multijoueur étant donné que je vais me faire écraser comme une bouse sur ce multijoueur étant donné que je suis en plein live. Voilà, blablabla. Le banc d'essai, blablabla. Montre de champions, scénario, contre la montre. Oui, bien sûr, oui. Kimi Raikkonen, retour Iceman. Kimi Raikkonen est devant vous, rattrapez-le et dépassez-le. Voilà, donc ça, c'est une sorte de défi. Non, vous n'avez pas vu, j'ai pas appuyé sur facile. J'ai appuyé sur difficile, vous allez voir à quel point je vais en chier. Oups, j'ai fait passer la cinématique alors que je savais même pas ce qu'il allait se passer. C'est pas grave, merci Ludo. Je suis un peu dans la lune, ou quoi ? C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, en attendant que le changement se fasse, il faut que je vous dise que la vidéo des sans abonnés, la spéciale sans abonnés, elle va bien se faire, mais d'ici une semaine ou deux, car j'essaie vraiment de la faire à fond. parce que là, en fait, elle est pas encore faite, mais j'essaie vraiment de, je passe la cinématique, c'est vraiment de, de la préparer au maximum. Attendez, c'est quoi la voiture dans laquelle je suis là ? Lotus, d'accord, parfait. Donc, oula, 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 comme je vous l'ai dit, ne pas changer de caméra quand on est en plein virage. Alors, Kimmy Rikkonen est devant, et je dois le rattraper. Magnifique. Ah non, non, il m'a poussé, il m'a poussé. Hein ? Pénalité. Mais non, mais que dalle ! Oh là là, les emmerdeurs. Collision provoquée. Mais mon, mon fion, c'est lui qui l'a provoqué. Allez, go, je le dépasse. Donc là, on est sur le, un circuit, belge. C'est le circuit belge, il me semble. Allez, là, je mets le kers. Parfait, donc là, d'accord, j'ai plus de kers, magnifique. Allez, casse-toi, il m'a poussé. Oula, c'était chaud. Pouf ! Alors, c'était chaud, vraiment. Alors, je suis onzième. Attendez, il y a 44 tours à faire, mais je ne vais pas le faire, attendez, mais ça ne va pas, quoi. Donc là, c'est juste histoire de vous faire montrer un peu d'autres circuits, pour vous faire montrer à quoi ça ressemble, si vous n'avez jamais joué à un jeu F1 de votre vie. C'est vraiment l'occasion de voir à quel point les décors sont... Écoutez, ils sont pas mal. On a connu pire, je pense. Après, je ne dis pas ce circuit actuellement où je suis, il est dans le jeu NetFor Speed Shift, et on va dire que niveau décor, dans le Shift, il est un peu mieux. Mais bon, après, dans F1, il se consacre davantage, on va dire, au circuit, mais en priorité, c'est surtout les voitures, et l'optimisation des pièces, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, après, on va dire aussi que dans NetFor Speed Shift, il s'occupe aussi des voitures, mais il s'occupe de tout. D'ailleurs, là, je suis en train de parler d'un autre jeu, qui n'est pas du tout celui que je suis en train de tester, mais c'est pas grave, c'est pas grave. D'ailleurs, NetFor Speed Shift, il faudrait que je fasse une vidéo dessus, non ? Vous ne pensez pas ? Bon, non, mais là, j'essaye de combler, histoire que je finisse le tour, et que j'arrête la vidéo. Donc, franchement, ce que j'en pense de ce F1 2012, c'est que, on va dire que c'est un bon cru, si je puis dire, mais, après, ça dépend. Si vous avez les moyens de vous l'acheter, faites-le, si vous n'avez pas les moyens, mais que vous voulez quand même un jeu de F1, prenez le 2011, qui n'a pas réellement de choses qui changent, si ce n'est qu'il est moins optimisé que le F1 2012, mais après, il faut voir ça dans les réglages vidéo, baissez-les au minimum, si jamais vous avez un PC qui n'est pas forcément très puissant, mais après, bon, je pense qu'un maximum de PC peut les faire tourner au minimum, ça c'est certain. Donc là, je réactive le curse. Ah, donc, comme vous pouvez le voir sur la carte en bas à gauche, il y a une voiture F1 qui est une étoile, c'est sûrement la personne qu'il faut que je double, donc on va essayer de faire ça tout de suite. Donc là, vous avez la ligne droite, sauf que je n'ai plus le care, sans que je vais essayer de me mettre derrière la voiture, sauf que ça ne va pas fonctionner, vu qu'on n'est pas dans NetForSpeed Shift. Hop là, voilà, donc là, je freine. J'avoue que sur ce circuit belge, je m'en sors pas mal. Hop là, voilà, donc là, je vais dépasser dans le virage, dans le prochain, dans le prochain, en ligne droite, allez, donc là, il ne faut surtout pas faire ça, voilà, sinon là, on va être en pénale... Non, on n'est pas en pénalité, bon, pourtant, je l'ai doublé d'une façon assez... assez illégale, si je puis dire. Allez, on va essayer de le rattraper, celui qui est en face. Je pense que d'ici, deux, trois virages, ça devrait être faisable. Enfin, c'est Kimi Raikkonen, voilà. Hop, allez, ah merde, oui, je sais, je passe à l'extérieur, c'est ce qu'il ne faut pas faire, justement. Sauf que j'essaie vraiment de le rattraper au plus vite possible et j'y arrive pas. Voilà, maintenant, je passe la tondeuse et maintenant, je vais dans le bac à sable. D'accord, c'est pas grave. Non, mais j'ai toujours aimé aller dans le bac à sable quand j'étais petit, mais ça m'est resté depuis... Hop, malgré le fait que j'ai bientôt 20 ans, j'adore aller dans le bac à sable. Allez, go, passez un maximum de fois sur les vibreurs, sauf que quand il y a de la pluie, évitez d'accélérer quand vous êtes sur les vibreurs, ça glisse. Et donc, du coup, ça m'est arrivé tout à l'heure et vous allez péter vos ailerons et donc, du coup, vous allez finir dernier comme ça m'est arrivé également. Hop, donc là, non, je pense pas que je vais le finir. C'est juste histoire de, voilà, de finir ce circuit une seconde fois et puis... Oh, et puis basta, quoi. On peut passer par là ? Ah, non ! Bon, écoutez, c'est pas grave. On va se quitter. Attention, en revenant sur la piste. Non, mais je sais, mais de toute façon, comment je fais si je reviens pas sur la piste ? Eh bien, je m'en fous. Retour au menu principal. Parfait. Voilà, donc c'était une vidéo test, écoutez, comme on les adore, autrement dit, quand je raconte plein de blagues pourries. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous souhaitez que j'en refasse d'autres vidéos sur F1 2012, mais qui soient un peu plus poussées, on va dire. Cela, c'était vraiment une vidéo test, découverte et n'importe quoi. J'espère que cette vidéo test vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour la vidéo des 100 abonnés. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501